bonjour mes chers élèves de séance 1 deuxième année primaire alors je vous propose votre livre préféré à l'arbre en mots alors aujourd'hui on va voir grammaire oui grammaire allons-y on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui il s'agit de grammaire grammaire voici le cours d'aujourd'hui et de grammaire je moi je manipule les accords du verbe avec son sujet première partie appreniez s'il vous plaît votre pas 72 d'accord 72 et suivent avec moi pour comprendre bien cette leçon les accords du verbe avec son sujet première partie alors avant de répondre aux questions il vaut mieux de lire ce texte je lis le texte d'accord suivent avec moi s'il vous plaît 72 oui 72 la tefa et sa mère patiente dans la salle d'attente c'est déjà que la tefa et sa mère elles sont dans un cabinet du docteur alors la tefa va va être vaccinée par le docteur contre la rougeole oui la tefa et sa mère patiente dans la salle d'attente elle discute elle discute elle remplace la tefa et sa mère alors je vois que elle avec discute il ya un accord pourquoi parce que la terminaison de verbe discuter c'est c'est déjà qu'elle s'est pleuré elle discute nous passons à quelle heure nous passons à quelle heure tu es trop impatient tu es tu es trop impatient tu restes tu restes calme et cela passera vite nous attendons depuis si longtemps nous attendons depuis si longtemps le docteur arrive enfin vous ne souffrez pas trop vous ne souffrez pas trop vous pouvez avancer vous pouvez avancer la mère et sa fille entre dans le cabinet alors j'ai le texte celui des verbes dont le sujet sont les premières personnes à temps gras alors il ya le verbe discute qu'est ce que vous faites maintenant vous allez tout simplement souligner le verbe discute vous soulignez aussi le verbe passons et reste attendons souffrez épouvrez alors celui des verbes dont le sujet sont les pronoms personne à temps gras alors elle discute je souligne discute nous passons nous passons je souligne passons tu es je souligne est tu restes je souligne reste nous attendons je souligne attendons vous ne souffrez pas trop je souligne souffrez vous pouvez avancer je souligne avance je souligne compare les terminaisons des verbes que l'on remarque alors les terminaisons des verbes tous ces verbes là sont au présent le verbe passé au présent le verbe rester le verbe être on va voir plus tard le verbe être au présent attendre c'est un verbe de troisième couple souffrez pouvoir aussi c'est un verbe de troisième couple on va voir plus tard mais je vois qu'il y a un petit peu voilà il y a il y a l'accord il y a l'accord entre l'accord entre il y a une une relation entre le sujet et son verbe une relation d'accord alors elle discute si t'amènes par une T nous passons si t'amènes par une S tu restes et si t'amènes par une S nous attendons et si t'amènes par une S ou une S nous attendons l'eau vous ne souffrez pas trop et si t'amènes par une Z vous pouvez avancer et si t'amènes par une Z alors relève trois autres verbes pour conjuguer au présent et entourent leurs sujets par quel pronom personne peut-il remplacer des sujets les autres verbes ça veut dire il ne s'agit pas de premier groupe par exemple tuer c'est le verbe être tuer impatience tu remplacer la teva elle est impatiente elle est trop impatiente elle reste calme c'est-à-dire la teva elle reste calme et cela passera vite nous attendons nous nous attendons ça veut dire la teva et sa mère ça veut dire ils attendent depuis selon toi voilà alors que peux-tu dire du verbe et son sujet voilà c'est ça alors il y a l'accord entre le verbe et son sujet il y a l'accord alors je m'entraîne on coupe les phrases puis se ligner les sujets des verbes sur lignes alors on coupe les phrases on dit tu joues tu dors tu grandis nous lisant nous gratant nous sentant vous partez vous arrivez vous revenez alors on coupe les phrases puis se ligner du sujet du verbe sur lignes voilà c'est clair tu nous et vous dans chaque liste entoure les lettres du verbe qui ne changent pas voilà c'est ce qu'on appelle le radical par exemple ici joue avec G O U seulement dort avec T O R grandis avec G R A N T lisons L I S grattons G R A T T sentons S E N T partez P R T arrivez A 2 R I V revenez R E V E N alors je recopie les phrases puis je solide les sujets du verbe sur lignes et dans chaque liste on trouve les lettres du verbe qui ne changent pas alors les verbes les lettres du verbe qui ne changent pas en exception bien sûr la terminaison la terminaison c'est E S tu joues tu dors avec S tu grandis avec I S nous lisons avec O N S voilà nous grattons avec O N S c'est ce qu'on appelle la terminaison nous sentons avec O N S vous partez avec E Z vous arrivez vous arrivez vous partez vous revenez tout ça alors il y a ici S S S O N S vous êtes et les autres lettres c'est le radical relis les sujets au verbe bien sûr il y a l'accord cherche toujours l'accord quelque chose qui est en relation on ne dit pas tu dormant il n'est pas d'accord entre le sujet et le verbe tu dormant tu creusant tu lisais non 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 alors pour tu on dit tu perds tu fais tu prends tu dis il y a il y a il y a quatre verbes tu perds fais prends il dit tu dis tu prends tu fais tu perds nous on dit nous dormons nous creusons voilà vous voyez vous lisez voilà c'est fait alors d'accord vous avez bien compris alors tu perds tu fais tu prends tu dis il y a l'accord entre le sujet et ces verbes là parce que la terminaison c'est convenable avec quel sujet tu perds avec s tu fais avec s tu prends avec t s tu dis avec s voilà nous dormons avec s nous creusons avec s vous voyez vous lisez disons on copie chaque phrase avec le verbe qui convient alors tu il y a trois choses j'aime ce genre d'exercice tu viens tu viens tu viens tu viens dans le pétage on cherche l'accord tu viens tu viens tu viens mais normalement on dit tu viens avec s alors je recopie uniquement on vient tu viens avec s tu viens de l'hôpital nous nous essayons assayer ass non on n'est pas nous nous assayer ou nous assayer non nous essayons avec un s dans la salle d'attente vous sortez c'est pas vous sortes ou vous sortez vous sortez avec e z vous sortez après la consultation oui recopie ajoute la terminaison en t'aidant des exemples tu dors nous dors nous disons vous ment toujours il y a l'accord entre le sujet et le verbe cet accord est traduit par la terminaison parce qu'on dit tu dors nous disons vous ment alors normalement tu lis avec s notez s'il vous plaît avec un crayon tu lis avec s nous savons avec ons vous brillez avec e z tu fais avec s nous buvons avec ons et vous venez avec os alors qu'est-ce que vous venez de faire vous venez de terminer ces formes verbaux par la terminaison tu lis s tu fais s nous savons nous buvons vous brillez vous venez c'est simple trouve de quel verbe il s'agit puis conjugue le avec le pronom personne indiqué c'est le verbe ouvrir c'est pas le verbe ouvrer non 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 c'est le verbe ouvrir c'est le verbe écrire c'est le verbe réfléchir c'est le verbe lire alors on dit nous ouvrons vous ouvrez n'oubliez pas que c'est un verbe de troisième groupe puis elle se termine par la terminaison du premier groupe mais elle appartient au troisième groupe alors nous ouvrons vous ouvrez tu écris avec s à la fin nous écrivons tu réfléchis avec s vous réfléchissez vous réfléchissez nous lisons vous lisez c'est facile maintenant alors vous venez de comprendre que ça veut dire les accords des verbes avec son sujet alors c'était cette leçon au secours de grammaire et en rapport avec la congé c'est à la page 72 vous pouvez tout faire tout seul et bien sûr vous pouvez aussi consulter cette vidéo pour faire la correction à la prochaine merci beaucoup pour votre attention au revoir